Et précisément ce que je veux dire, c'est que les consommateurs de cannabis, comme c'est la mouvance internationale, en accord de la mouvance internationale, il ne faut pas aller dans la prison. Et les consommateurs de cannabis, il ne faut pas, vous autres casiers judiciaires notés, il ne faut pas qu'ils paraissent quelque chose de sceptique, ce qui est hors-caractère, c'est ce qu'ils appellent dans la sceptique à moralité. Donc si un étudiant gagne ça là, 50 ans après, il prend cours, si une fois une personne gagne frappée, 50 ans après, il prend cours dans la sceptique à moralité, ce qui empêche-t-il qu'il y a un job d'un gouvernement, ce qui empêche-t-il qu'il y a un job d'un compagnie tactique. Beaucoup compagnie, même quand ils trouvent ça, ils rejettent la personne. C'est un vrai problème de société. On considère que c'est un vol, un crime qu'il peut faire contre le pouvoir d'achat des Mauritiennes et le droit de chaque famille Mauritienne à vivre décemment. On peut expliquer pendant sa motion d'annulation qu'ils ont fini déposée vendredi. Le but de la motion d'annulation, c'est d'expliquer clairement qui crie, qui vol, qui peut faire pour ma famille Mauritienne pour un pays jeune, vivre décemment. C'est un droit de tous les Mauritiens d'avoir une petite auto. C'est une aspiration légitime de chaque Mauritien d'avoir une petite auto. C'est une aspiration tout à fait légitime qu'il dimanche, samedi, on vient mettre sa famille la mer, on vient faire un petit shopping et même moyen de transport. C'est tout à fait légitime. Ce qu'il peut faire, donc, c'est un crime contre ces personnes-là et qu'ils nous ont dénoncés et qu'ils nous ont mis à jour toute la situation pendant sa dévalade. Il y a plusieurs bataffaires qui viennent à jour qui vont avoir un choc pour les Mauritiennes concernant la pratique du gouvernement Mauritien. Personne ne peut même mettre en doute qu'il a que l'essence peut augmenter. C'est-à-dire que l'essence peut augmenter. On peut même le débat sur le fait que l'essence peut augmenter. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il est-à-dire que l'essence peut augmenter. Ce qui est clair, c'est qu'il est dans 12 milliards d'euros. Je vous calcule bien. Il n'y a pas 10, il y a 14, il y a 12 milliards de groupies qui, par le Mauritien, contribuait, quand j'étais récente, contribuait aux caisses de l'Etat. 12 millions d'euros. Il y a beaucoup d'euros, ça ne dit rien, moi-même, on ne parle pas de 12 millions. Quand on disait que le programme Mauritien ne parle pas de 12 millions d'euros. Ce qu'il veut dire, par contre, ce qu'il veut dire, par contre, c'est 33 millions d'euros par jour. Le pétrole, c'est un vrai problème. C'est le début d'un problème. Il disait, t'accorde à ce problème-là, t'accorde à sa politique énergétique du gouvernement-là, sa politique de taxer fortement les centres. Sinon, nous pourrions-nous avec une situation intenable si les centres continuent à augmenter.